Ce qu'on n'ose pas dire sur le management, c'est qu'en fait ce n'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé de devenir manager dans sa vie professionnelle. C'est une responsabilité et c'est également une somme de compétences. Donc tout le monde n'a pas forcément vocation à devenir manager. Il y a des gens qui ne souhaitent pas le devenir. Il y a même des gens pour qui c'est très difficile de devenir manager. Et donc il ne faut pas forcer les gens à devenir manager. Ce n'est pas la récompense, ce n'est pas le graal, ce n'est pas la fin de la carrière. C'est une partie de la vie professionnelle et tout le monde n'a pas forcément à être le leader ou le chef. Et être manager, c'est un petit peu comme être parent. On n'y est pas toujours préparé ou jamais suffisamment préparé. Donc il y a un gros travail sur soi à faire pour être un manager. En fait je pense que rien n'a changé en matière de compétences. Mais ce qui a changé c'est la façon d'aborder le sujet. Il y a 30 ans, être manager c'était plutôt une fin de carrière. On avait acquis l'expérience, on était l'ancien et on attendait son tour. Aujourd'hui on attend d'un manager qui ait des vraies compétences. Les vraies compétences c'est en premier lieu l'empathie. Il faut aimer les autres, il faut aimer animer une équipe, il faut aimer prendre des décisions, être capable de prendre des décisions. Il y a des gens qui n'aiment pas décider. Pour être un manager il faut décider. Et puis pour être un bon manager il faut aussi accepter d'être un leader. C'est-à-dire le leader il est là pour booster l'équipe mais il est aussi là pour la protéger et donc jouer le rôle de bouclier. Effectivement à travers ce livre j'ai voulu utiliser mon expérience et mon observation de la vie de l'entreprise. Non pas pour donner des leçons, éventuellement des conseils, je ne peux pas me permettre de donner des leçons. Mais en fait utiliser mon expérience et ma vision, mon observation de ce qui se passe au quotidien dans l'entreprise pour prendre du recul et amener les gens à réfléchir sur les bonnes et les mauvaises situations, les bons et les mauvais comportements. Être manager c'est pas n'importe quoi parce qu'on devient une référence, on est observé et on devient une référence d'entreprise. Donc le manager ne peut pas se permettre de faire des erreurs ou en tout cas après il risque de devenir une mauvaise référence. Donc j'ai vraiment voulu amener les gens à observer cette situation et puis réfléchir pour soi-même, moi le premier, améliorer mes comportements et puis aider tous les gens qui sont en situation de manager des équipes d'être demain des meilleurs managers. Ce qui me rend parfois furieux ou en colère ce sont les mauvais comportements. Un manager doit être exemplaire. Donc autant ce livre est extrêmement positif parce que je n'y partage que de bonnes informations et j'essaie de transmettre de bonnes ondes positives mais effectivement il m'arrive parfois d'être en colère, d'être furieux et je le dis, je l'explique, j'essaie de le décrypter. On peut parfois expliquer ou chercher à comprendre pourquoi les gens se comportent mal ou ont fait des erreurs dans leur mode de management mais il faut essayer d'en tirer des leçons pour s'y appliquer à soi-même et puis pour essayer d'avancer dans de bonnes relations humaines. La vie de l'entreprise c'est quand même un moment de la journée où on passe le plus de temps avec beaucoup de gens pour bien avancer, pour bien travailler, pour passer de bons moments. Il faut le faire dans les meilleures conditions et on est chacun responsable, le manager comme l'équipe, on n'est jamais seul mais tout le monde a sa responsabilité, le manager en premier et donc il doit y veiller pour être un bon manager.